Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Damspronon, un barrière pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la finale de la Ligue des Champions. Comme pronostic, ce sera uniquement du football, mais si vous voulez du tennis, bien sûr, vous l'avez sur le groupe privé pour seulement 4,99€ par mois. Et hier, c'est une magnifique cote à 3,15€ qui est passée. Et avant-hier, c'était imperfect. Enfin bref, c'est pas mal, plutôt pas mal comme résultat en ce moment. Avant toute chose, je vous dis un grand merci à toutes et à tous puisqu'on est arrivé à 12 cas, donc on a dépassé 12 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement, c'est incroyable et ça fait plaisir. On va continuer, continuer, continuer à parler de football, de l'actualité, du foot et du tennis. Et j'essaierai d'être un petit peu plus présent, que ce soit ici sur YouTube ou bien sur Instagram et mes autres réseaux sociaux. Vous avez tout en tout cas dans la partie description. Aujourd'hui, on va parler de cette finale. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise. Je vous en dis pas plus. Concernant cette finale, il y a beaucoup d'enjeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a le gagnant du Ballon d'Or et aussi le gagnant de cette Coupe d'Europe, la compétition prestigieuse, la Ligue des Champions de l'édition 2022. Je vais vous donner mes pronostics. Et ensuite, comme j'ai dit, petite surprise à la fin de la vidéo. Alors regardez bien la vidéo en entier. En entier, c'est peut-être mieux. Bref. Alors, au Stade de France, la finale, on le sait. Il y a par le passé des choses qui se sont passées. Le Real Madrid, d'ailleurs, sur la dernière Ligue des Champions qu'ils ont gagné, ils ont affronté également Liverpool. Liverpool, pour son palmarès, c'est 6 Ligues des Champions remportées. Et le Real, 13. Alors bien sûr, moi, je suis un supporter du Real Madrid. J'espère qu'on va gagner. Mais rien n'est moins sûr. Et d'ailleurs, le premier conseil que je peux vous donner pour toutes et tous, c'est tout simplement de parier sur des grosses cotes et ne pas miser très gros sur justement le vainqueur ou bien un buteur. Parce qu'en finale, la finale, c'est toujours un match un petit peu spécial où il n'y aura pas de surprise parce qu'on s'y attend. Ou au contraire, il y aura des grosses surprises. Et justement, quand vous pariez gros, vous stressez beaucoup. Moi, honnêtement, si je parie, ce sera une petite mise. Mon premier pronostic, ce sera le match nul coté à 3,80 entre Liverpool et Real Madrid. Pourquoi ? Parce que c'est plus ou moins, pour moi, deux équipes qui se valent. Plus ou moins le même niveau de jeu. Mais par contre, voilà, si je devais donner un vainqueur à la compétition, pour moi, ce sera, je pense, Liverpool. Si, eh bien, le match continue après les 90 minutes. Pourquoi ? Parce que Liverpool est meilleure physiquement. Si vous regardez les cotes, en tout cas, une grosse différence entre le Real et Liverpool pour le vainqueur en prolongation. Et ce n'est pas pour rien. Le Real Madrid a beaucoup de joueurs d'expérience. Mais Liverpool, eh bien, a un peu plus de talent, en tout cas, je pense. Le Real sans Benzema, je pense qu'il ne serait pas en finale. Il y avait quand même le facteur chance avec nous. Donc, voilà, c'est mon ressenti sur cette finale. Après, si le Real gagne, c'est monstrueux. Parce que, voilà, ça serait une 14e Ligue des Champions remportée. Et surtout, depuis le début du 28e siècle, incroyable. Peut-être qu'il y a cette grinta du côté du Real, cette fibre de gagné, tout simplement, qui va dépasser les limites du football. Donc, ça, c'est mon pronostic coté à 3,80. Et si je devais donner carrément l'homme du match, je pense, à mon avis, en tout cas, si le Real ne remporte pas le trophée, que ce sera Mané. Pourquoi ? Parce que Mané a remporté la canne. Il a planté énormément de buts. Et il a été souvent également efficace. Plus pour moi que Mohamed Salah. Bref, je vais arrêter de parler. Et je vais donner la parole à mon frère, qui, de temps en temps, m'aide. et qui me donne tout simplement son avis sur certains matchs de football. T'es prêt, Alex ? Oui. Il s'appelle Alex, la classe. Prends le micro. Et il va vous donner son et ses pronostics. Mais attention, il y en a plusieurs. Vas-y. Mon pronostic, c'est 2-2. Liverpool, Real Madrid. Super. Les buteurs sont Diogo Alcantara. Tiago Alcantara. Tiago Alcantara. Et... Mohamed Salah. Liverpool et Diogo Alcantara. C'est Karim Benzema et Isco. Merci beaucoup. Alors, pour donner un petit peu les cotes, pour être encore plus précis, c'est une cote de 9,75 de buteurs. Tiago Alcantara. 2,25 pour Mohamed Salah. 2,35 à peu près pour Benzema. Et Isco. Je ne l'ai pas noté. Mais honnêtement, il n'y a pas de chance. Je ne pense pas qu'il va marquer. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Un très bon match avec des champions. Et à la Madrid, j'espère qu'on va encore remporter cette superbe compétition. Je vous aime. Je vous kiffe. A bientôt les amis. Et bon week-end.